Nous sommes avec M. le maire de Sindian. M. le maire, dans quel contexte placez-vous l'organisation de la 7e édition du Gammo de Sindian ? L'organisation du Gammo de Sindian, nous la plaçons dans le contexte de la fraternité, dans le contexte de la paix qui commence à s'installer dans la durabilité, dans le contexte du renforcement des liens séculaires entre les foyers religieux de la zone du Fogni. Parce que vous avez vu aujourd'hui, tous les guides religieux du Fogni, de toutes les contrées, sont donnés rendez-vous ici et ont eu leur place au niveau de cette tribune-là. Donc voilà un peu le contexte dans lequel nous plaçons cette 7e édition du Gammo du Fogni. Lors de votre intervention, tout à l'heure, vous avez revenu sur un certain nombre de doléances posées sur la table de l'autorité. Pouvez-vous nous lister ces doléances-là ? Oui, ce sont des doléances traditionnelles, dont la plus ancienne, c'est celle qui consiste au butumage, donc pour être beaucoup plus précis, au goudronage de la route Bignonna-Sindian-Diabudior-Frontière, qui est une route qui fait 40 kilomètres linéaires. L'autre doléances, c'est le poste de santé de Sindian. Vous savez, Sindian polarise 4 communes. L'arrondissement de Sindian polarise 4 communes, mais le poste de santé de Sindian, au-delà de ces 4 communes, polarise jusqu'au niveau de la frontière, donc en passant par la zone des Palmiers, parce que nous voyons un peu les consultations qui passent au niveau de ce poste de santé. Et c'est la raison pour laquelle nous demandons, et ça c'est une vieille doléance, que le poste de santé de Sindian puisse passer en hôpital de niveau 1. Pourquoi ? Parce que nous avons évalué le nombre d'évacuations sanitaires au niveau de Bignonna, venant de Sindian, en faisant les statistiques. Et là, nous défions tout le monde de voir les statistiques. Si vous regardez les salles...